De toute évidence cette section, à partir de Zinal, en direction de Gruden, est commune avec une des courses mythiques. Le plus dur, ce n'est pas le trek en lui-même, le plus dur c'est dormir. Quand tu marches beaucoup et tu ne dors pas beaucoup, la récupération est mauvaise. Alors aujourd'hui, mais alors grand ciel bleu incroyable, je pars à l'aube de Zinal, avec un petit coup de frontal, comme ça par principe surtout. Direction Saint-Niclaus, en passant par le col de Forcléta, puis par le village de Greben, puis par le col de Hogsport Pass, et je vais arriver à Saint-Niclaus dans la vallée de Zermatt. Avant dernière étape. Oh, chouette ! Une cabane, et surtout, de l'eau ! Yes ! Regardez comme c'est beau ! Les rayons du soleil sont en train d'éclairer, je ne sais pas si ce n'est pas Dents Blanches d'ailleurs, que l'on voit là, le sommet le plus haut, qui commence à recevoir les premiers rayons du soleil, Dents Blanches qui fait 4358 mètres, et le Servin, il fait 4478 mètres. Vous voyez, ce n'est pas très loin. Ils sont assez proches tous les deux. Alors aujourd'hui, 35 km, 35 km, 2400 de D+, et quasiment 3000 de D-, ce qui n'est pas une mince affaire le D-, surtout quand tu essaies ou que tu le cours. C'est quand même assez destructeur. J'ai les lunettes parce que j'ai tellement mal dormi que j'espère que ça cache un peu les cernes. C'est bien les lunettes photochromiques, ça te permet de les porter même quand il n'y a pas le soleil. Par contre, aujourd'hui, on va voir, mais le ciel est bleu, mais d'un bleu. Mais c'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Mon avis, crème solaire là, aujourd'hui crème solaire. Classe ! Allez, direction Barneza, Alpage. Peut-être vous vous demandez pourquoi il y a ce balisage si particulier avec des Z jaunes. Alors, il ne s'agit pas de revendications territoriales de la part de la Russie, mais tout simplement de la lettre qui résume le nom d'une des courses les plus célèbres, Sierre-Zinal. D'ailleurs là, on est à, vous voyez, 3 km de Zinal de l'arrivée. C'est une course mythique, une course qui fait partie de celles qui ont créé cette activité sportive qu'on appelle le trail. C'est une course qui fait une trentaine de kilomètres, je pense, dans les 35. Mais qui a un gros ratio de dénivelé, puisqu'il y a 2000. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Bon, je fais plus aujourd'hui, mais on n'est pas très loin. Alors, cette course, elle a été remportée plusieurs fois par Kylian, Kylian Jornet, qui détient le record, puisqu'il a mis 2h33 pour faire cette course. Voilà, Kylian, quoi. Mince, j'ai oublié de remettre mes lunettes. J'espère qu'on ne voit pas trop les cernes. Oui, une course qui a 50 ans, cinquantième édition. Mais j'ai oublié de dire un truc important, c'est qu'elle a lieu le 12. Le 12 août, aujourd'hui on est le 10. Un peu plus, je me retrouvais dans la course. Je ne sais pas si vous les voyez. Des chevreuils. Là, ils vont disparaître sous son craintif. Des chevreuils. Un troupeau de chevreuils. J'en avais croisé 2 en descendant sur Arola. J'avais appelé ça des biches. Mais ce sont bien entendu des chevreuils. Alpage de Barneza. Et nous, on continue en direction de l'alpage de Nava. Alléen. Au pif. Grosso modo. De gauche à droite. On commence à distinguer la pointe du West Horn qui est à 4506. Le Zinal Rothorn qui est dans l'axe. L'Auber Gabelhorn. Et juste après à droite, dents blanches. Magnifique. Quand ils font Sierre-Zinal, les gars, ils ont ce... Parce que là, je suis dans le mauvais sens pour l'admirer. Tu vois, il faudrait des yeux dans le dos. Mais quand ils font Sierre-Zinal, ben voilà, ils courent vers cette vallée et ils ont ces sommets. C'est pour ça qu'ils appellent cette course, d'ailleurs, la course des 5 cadmiles. Parce qu'en effet, ils aperçoivent, ils contemplent 5 sommets de plus de 4,000 mètres. Le col de Fort Clétard en plein contre-jour. Alors là, je ne suis plus en contre-jour. Je vois le col et je me dis deux choses. D'abord, je vais plus vite que le soleil. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas rendu. Il y a un mur à passer. C'est long ce col, c'est très long. Il y a beaucoup de parties en faux plat. Et il y a ce mur final à franchir. Dents blanches. La vallée de Gruben. Vous avez des petites petits. C'est bien. C'est content. C'est parti, ceci. Je me suis fait un nez de clown, c'est incroyable comme il tape le soleil, incroyable. Le serbin vu de dos, je vais arrêter avec les noms de sommet, je crois que je me suis trompé là. Ceux des gens qui vivent là, ils sont calés. Descente très rapide, très agréable avec quelques petits sauts d'obstacles. Quant au sommet qui est à droite, tout à l'heure pour plaisanter, j'ai dit que c'était le servin, c'est le West Horn. Gruben, avec de la Trinkwasser, à mon avis Trink Drink, Wasser eau, ça c'est sûr, au potable. C'est très fleuri, très joli. Ça contraste avec Zinal et je présume que ça va contraster aussi avec la vallée de Zermatt. en fait, il y a un côté évidemment plus authentique, peut-être, le mot n'est peut-être pas le mieux choisi, mais c'est cette idée là. L'Himalaya, Sherpa qui est mort, il le contourne, c'est sûr qu'à deux. Alors, j'ai raté la petite épicerie qui était au village précédent. Du coup, je me suis arrêté à l'hôtel pour me consoler un Cornetto. Pourquoi la fin du Cornetto, il se termine par du chocolat ? Bonne raison là ! Et c'est parti pour l'August Port de Pass en mode vénère. Bon, on dirait pas, mais là je suis très très énervé parce que c'est le dernier col. C'est pas la dernière montée, mais c'est le dernier col. Alors, ok, il y a 2900 je sais plus combien de mètres. Mais voilà, c'est un cap. C'est un très gros cap. Tu crois que je suis là pour l'art, mais moi je suis là pour m'honey m'honey. Priez comme une rosta pour faire crocher ma honey honey. Take care, I don't care. Motherf**k bitch, est-ce que j'ai été clair ? Tu crois que je suis là pour l'art, mais moi je suis là pour m'honey m'honey. Priez comme une rosta pour faire crocher ma honey honey. Take care, I don't care. Motherf**k bitch, est-ce que j'ai été clair ? Je suis dans le flot du... pas du trailer... dans le flot du trekker. Je monte à un rythme régulier, sans me fatiguer. Et du coup j'ai le cerveau qui... ça y est là, je suis bien. Je me fais des chansons. Toujours sur un mode second degré ironique. Il y a un mec, il a perdu cette clé là. Tu la vois ? Là. Et c'était la clé qui lui permettait d'entrer chez lui. Il faisait une sortie trail. Et il n'y avait personne pour lui ouvrir la porte. Alors qu'est-ce qu'il a fait là du fracturer une fenêtre ? J'imagine hein ? J'imagine sur le scénario. Et là, paf ! Je vous laisse imaginer la suite. J'ai mis la couche. Autant les autres jours, il faisait froid. Autant aujourd'hui, il fait chaud. Bon, j'ai tendance à préférer le chaud. Donc je suis content. De cette magnifique journée. Moi je suis là. Money, money. Oui, comme il faut ça. On est, on est. Take care. Don't care. Mother fuck bitch. Est-ce que j'ai été clair ? Pour monter, je suis par un piste. Je n'ai jamais eu de coupe-fil. Je ne me suis jamais défilé. Je travaille toujours sans filet. J'ai le couplet. J'ai une esquisse de premier couplet. Heureusement, on n'est pas encore arrivé au col. J'ai le temps de peaufiner. Je ne vais pas me presser. Dans ces cols qui sont toujours là à engravir, il y a toujours un point magique. Parce que de bosse en bosse, tu dis, je vais l'apercevoir, je vais l'apercevoir et tu ne l'aperçois pas. Et là, c'est la bosse où on l'aperçoit. Il est là. Je le vois. En général, ça donne toujours un peu de peps, d'énergie de voir le col. Je ne suis pas là pour là. Je suis là pour là. Money, money. Brillez comme une restaffaire. Crochez-moi. Honey, honey. Take care. I don't care. Motherfuck bitch. Est-ce que j'ai été clair ? Pour monter, je ne suis pas un fils de... Je n'ai pas eu de coupe-fil. Je ne me suis jamais défilé. Je travaille toujours sans filet. Si je tombe, c'est sûr, je ne pourrais compter que sur moi pour me relever. Ce matin, je dormais, je faisais des rêves extraordinaires. J'avais deux solutions. Soit continuer à rêver. Soit me lever. Pour tous les réaliser. Devine ce que j'ai choisi. En plus, ça donne du sens à ta vie. Le monde est tellement plus beau. Je me sens aussi fort que si j'avais fait Zermatt Chamonix. Je ne suis pas là pour là. Je suis là pour là. Money, money. Brillez comme une restaffaire. Crochez-moi. Honey, honey. Take care. I don't care. Motherfuck bitch. Est-ce que j'ai été clair ? Je ne suis pas là pour là. Je suis là pour là. Money, money. Brisez les cœurs. Faire grand schéma. Honey, honey. Take care. I don't care. Motherfuck bitch. Est-ce que j'ai été clair ? Motherfuck bitch. Motherfuck bitch. Est-ce que j'ai été clair ? Motherfuck bitch. Est-ce que j'ai été ? Motherfuck bitch. Est-ce que j'ai été clair ? Je suis raté sur le dernier Motherfucker bitch. En même temps, c'est pas ma langue natale. Non, mais bien sûr, quand je fais ça, dans ma tête, il y a déjà la ligne de basse, il y a le tempo, il y a les premiers arrangements. Alors forcément, quand je chante, je suis accompagné de l'intérieur. Vous, vous ne pouvez pas l'entendre. C'est pour ça que ça vous parait bizarre. C'est tout. C'est pour ça. Il y en a qui vont dire, mais c'est quoi cette chanson-là ? Ce truc-là ? C'est quoi ce bidule ? Mais vous croyez que c'est facile ? Vous croyez que c'est facile de faire ça ? En marchant ? Avec une tonne de crème sur la gueule ? A 2800 d'altitude ? Et c'est pas un studio ici en plus. Il n'y a pas de vocodeur, il n'y a pas d'autotune. Toutes les voix, toutes les voix, elles sont retouchées. Toutes les voix, même celles des grandes chanteuses, lyriques, de variétés, genre Céline Dion. Tout ça, c'est retouché. Tout ! Alors bien, c'est naturel. Tu crois que je suis là pour l'âme et moi je suis là pour monnaie monnaie. Brillez comme une grasse à faire crocher ma ohné ohné. Take care, I don't care. Motherfucker bitch, est-ce que j'ai été clair ? Tu crois que je suis là pour l'âme et moi je suis là pour monnaie monnaie. Brillez comme une grasse à faire crocher ma ohné ohné. Take care, I don't care. Motherfucker bitch, est-ce que j'ai été clair ? Pour monter, je suis pas un fils de chez POP qui découpe le filet. Je n'ai jamais affilié, toujours défié. Je vais pas me défiler, je travaille sans filet. Si je tombe, c'est sûr, je pourrais compter que sur moi pour me relever. Ce matin, je dormais, je faisais des rêves extraordinaires. Y'avait deux solutions, soit continuer à rêver, soit me lever, pour tous les réaliser. Devine ce que j'ai choisi ? En plus, ça donne du sens à ta vie. Le monde est tellement plus stylé. Tu te sens aussi fort que si t'avais fait de serre ma chamonée. Tu crois que je suis là pour l'armée, moi je suis là pour môné môné. Brisez les coeurs, faire grand schéma, ohné ohné. Take care, I don't care. Motherfucker bitch, est-ce que j'ai été clair ? Tu crois que je suis là pour l'armée, moi je suis là pour môné môné. Brisez les coeurs, faire grand schéma, ohné ohné. Take care, I don't care. Motherfucker bitch, est-ce que j'ai été clair ? Motherfucker bitch Motherfucker bitch Motherfucker bitch, est-ce que j'ai été peur ? Motherfucker bitch Motherfucker bitch Motherfucker bitch, est-ce que j'ai été peur ? C'est le dernier, c'est le dernier call la vallée de Zermatt de ce côté bonjour hop, bord passe 2892 mètres let's go bonne descente, merci bonne descente un passage comme je les aime où il faut choisir son caillou échappée belle, échappée belle où es-tu ? je suis quelque part un peu aussi par là pika pika spécial dédicace au TCP Jbus il paraît que sur la pika pika c'est aussi le royaume du caillou, bon là par contre il faut chercher le chemin aussi en même temps je vous laisse waouh ça, ça doit être le dôme à droite la vallée de Zermatt commence à se dévoiler regardez ça ouf il y en a un gros là dans les nuages ça doit être le West Horn mais courir ici c'est le rêve le rêve en bas ça doit être Sunny Cloud alors méfiez-vous parce que cette descente elle est vraiment très longue je n'arrive pas à gratter du temps moi c'est vrai je me suis arrêté un petit quart d'heure pour manger un paquet de chips que j'ai acheté à Zinal que je voulais jeter ça doit être à la poubelle tu vois ça prend trop de place ça va s'écraser comme c'était bon ces chips j'ai bien fait de les garder indian paper and sea salt yes avec un coca cola je fais ça avec un coca c'était super je ne regrette pas mais enfin voilà cette descente je n'arrive pas beaucoup à prendre de temps pourtant je la cours premier point deuxième point il y a plusieurs passages longs sur vraiment caillasse très minéral et je me déplace plutôt bien j'ai le droit de dire la vérité je me déplace plutôt bien sur ce genre de terrain et voilà là pour l'instant j'ai gratté 20 minutes c'est pas grand chose le charme de ce petit village suspendu au dessus de Saint-Niclaos avec sa chapelle ici et le nom je l'ai bu 20 fois mais j'oublie je crois que c'est Djangan il fait une chaleur de guedin je me croirais dans les Alpes du Sud mais le plus au sud des Alpes du Sud d'ailleurs la végétation est très sèche voilà je ne sais pas combien de degrés on a pris depuis le col mais c'est monstrueux j'attends un truc un morceau de rivière ou une vasque pour faire des ablutions j'ai compris pourquoi ils ont mis des oratoires dans cette descente parce que c'est un chemin de croix cette descente vous penserez à moi quand vous la ferez je pense que vous allez confirmer là parce que ça n'en finit plus bon je savais 1880 annoncés ben voilà quoi je me suis baqué c'était obligatoire 16h23 c'est l'heure du goûter je ne sais pas je ne sais pas combien il fait ici mais au moins 30 degrés je ne sais pas comme il n'est pas tard c'est à dire qu'il est 17h je prends le temps pour goûter je prends le temps pour goûter je prends le temps pour goûter d'ailleurs à propos de goûter n'essayez pas les kirsch paprika ce sont des piments farcis au fromage frais ça arrache la gueule ça arrache la gueule n'essayez pas c'est frais mais bon ils n'avaient quasiment rien de frais rien j'ai pris ça oui ça m'a rafraîchie mais en même temps ça m'a ça m'a redonné ça m'a redonné un coup de flamme alors du coup je vais continuer jusqu'à Erbrigen Erbrigen donc c'est fond de vallée ça ne doit pas être extraordinaire il ne faut pas être grand clair pour deviner que ça va être un peu monotone mais ça va être le point de départ pour demain monter à Europa Hut et puis ça me raccourcit ma dernière étape pour faire une dernière étape vacances quoi tu vois vacances le coin le plus beau pour l'instant de cette portion pour atteindre Erbrigen je l'ai très mal prononcé je crois au programme pour demain Erbrigen Europa Hut Sachalp Sunéga Zermatt voilà il n'y a pas de col on monte Europa Hut et puis après c'est tout un chemin je crois qu'on prend plus ou moins en balcon avec des vues sur le Servin c'est bien pour ça d'ailleurs que je fais ce final c'est pour admirer tout le paysage le Servin ses satellites etc à plus tard et j'oubliais de dire qu'après Europa Hut on va prendre le plus long pont suspendu piéton d'Europe du monde le Charles Kuhonen Hankbrook j'ai essayé j'ai essayé de le prononcer voilà j'ai essayé Motherf**k the bitch Motherf**k the bitch excusez excusez motherf**k the bitch c'est parti